Salut à tous c'est Go ! On se retrouve pour le deuxième jour de l'Aurore Week toujours avec des bonnes intros toujours je prends soin de vous vous inquiétez pas alors Lumber Island c'est un jeu d'aura psychédélique apparemment et psychologique en première personne on va voir ce que ça donne ce jeu m'a été offert par un des abonnés donc merci beaucoup à la personne qui me l'a offert j'avais rien demandé d'accord on me l'a offert juste ok et j'en suis content merci bon d'ailleurs il me l'a offert en pensant à l'Aurore Week le gars avait quand même 15 jours d'avance sur l'Aurore Week il a fait aller je vais me régaler quand tu vas jouer voilà je vois ce qui semble être un bateau avec peut-être une mallette à la mer ou quelque chose comme ça ça veut dire qu'on s'est échoué peut-être on a été sorti du bateau par une violente tempête bon là tout ça c'est de la spéculation mais voilà il faut bien s'occuper pendant les écrans noirs ok ah on est sur un rivage est-ce qu'on est sur un rivage et je suis un génie ou pas ça va être la question à avoir tout de suite on est sur un rivage est-ce que je suis un génie je crois je suis un génie je crois j'ai toujours eu cette question toute ma vie est-ce que je suis vraiment un génie ou qu'en pensent les gens quoi parce que moi j'ai un avis assez ferme là dessus je sais que je suis un génie bon alors oui ça a l'air plutôt beau et le jeu s'appelle voilà le jeu est fait par d'inforge studio alors ça ça a un nom à être un seul mec en fait donc si c'est un seul mec c'est plutôt pas mal graphiquement vous me dire il suffit de récupérer un moteur graphique mais quand même il faut il faut beaucoup de temps pour me dire tout ça ça va savoir si je vais laisser un pas un petit nounours bien sûr c'est toujours plaisir hop un petit briquet aussi ok désolé je pouvais pas t'attendre plus longtemps la nuit devenait plus en plus froide alors j'ai pris le le flare gun le pistolet de détresse au windmill au moulin donc je te vois la maison amour hélène avec amour hélène ok je m'en fous échappe dégage hélène oh putain tu me saoules merci je veux nounours moi elle a laissé un nounours est ce qu'elle me parle à moi c'est la question que j'ai tu vois pas quoi avec un briquet dans les mains parce que ça ça va te faire mal ça va te brûler alors où est le windmill là-bas il y a de la brume ce qui a l'air moisi donc il y a une maison aussi ah il est là bas le windmill je le vois bon je vais quand même aller à la maison pourquoi pas carpe diem alors carpe diem qu'est ce bruit là déjà je sais pas à partir de quand je peux me faire traquer parce que quand on commence je n'arrive pas à parler quand on commence les jeux d'horreur ça va toujours parce que vous savez au début on est relativement en sécurité mais après on commence à se demander oh shit il avait caché son journal sous un coussin on commence à se demander au bout de combien de temps j'ai commencé à me faire traquer parce que je sais que ça va venir et des fois les jeux laisse bien longtemps laisse bien le joueur tourner longtemps putain il y avait une clé j'ai eu de la chance j'avais même pas vu ce que c'était j'espère dans celui-là ce sera rapide et brutal que je vais pleurer rapidement désastre silencieux 3 juillet non 13 juillet 1999 il était connu comme lumber island d'accord apparemment elle avait un bois très rare et de haute qualité cette île avant avant les années 70 et ça faisait un commerce qui marchait du tonnerre donc bon par contre les bûcherons étaient vachement petits parce que moi je me casse le crâne ou alors je suis vachement grand ça aussi c'est un angle d'attaque différent qu'on peut avoir j'ai vu la moitié que cette maison là n'importe quoi ça ah voilà ok je peux pas ouvrir ce côté très bien je m'en vais c'est quoi cette ambiance déjà là il y a pas envie de commencer le jeu comme ça c'est pour l'instant là je suis joyeux mais quand je vais me mettre dans l'ambiance après il y a quelque chose là non putain il y a une bête là non qu'est ce que c'est que cette merde dégage qu'est ce qu'il fait lui il est ridicule là casse toi t'es ridicule tu es vraiment poursuivre comme ça pendant longtemps oh putain mais dégage arrête est ce que t'es censé me choper parce que oh putain oh shit oh non mais qu'est ce qu'il fait il fait des 3-6 bon je m'en vais est ce qu'il court plus vite que moi il court plus vite que moi j'ai l'impression un petit peu plus vite est ce qu'il ouvre les portes je vais aller me cacher là bas putain dégage par contre là faut que je le trixe un peu sinon il va me rattraper trop vite oh putain je me trixe tout seul dans les barrières non 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 il se rapproche de plus en plus c'est bon c'est bon j'ai gagné un peu de temps là oh putain ah c'est bon c'est bon ça va passer ça va passer putain putain ferme la porte même ces bruits de passe sont ridicules mais je sais pas pourquoi ça me fait stresser quand même c'est cheap hop j'empile ah non je voulais la faire rentrer dedans parfaitement est ce qu'il aurait été semblable à de l'ASMR visuel non dommage oh putain ok je suppose qu'on fait comme ça est ce que je vais avoir un gros game over sûrement la leçon à retenir c'est de ne pas sonner les cloches je crois au début c'était un loup-garou le bordel alors est-ce que c'est un jeu narratif avec des sauvegardes ou est-ce que c'est juste un jeu comme tous les jeux d'or qu'il y a au monde enfin c'est un truc à youtubeur quoi on fait une partie à chaque fois on se fait tuer mais on commence je vais essayer de par là bas sans sonner les cloches pour voir ce que ça fait comment on peut échapper à cet enfoiré là comment on éteint le lighter d'ailleurs je ne sais pas alors il est venu de là bas où est-ce qu'il a spawn là bas il a spawn quand j'ai fait la cloche putain ça s'ouvre ah non est-ce que c'est un gros die and retire de taré est-ce que c'est modélisé d'ailleurs toutes ces questions je ne sais pas si c'est modélisé je n'en suis pas censé y aller du coup j'aime moins ça là tout de suite vous voyez là ça n'a pas trop pris longtemps dans ce jeu je suis en train de me dire que je me sentais relativement en sécurité il est là bas je le vois il déambule très bien pour lui c'est vrai qu'il est avec quand même il ne faut pas voir un putain de briquet la seule lumière dans oh shit je me suis caché sous le lit très bien alors je ne peux pas continuer comme ça plus longtemps c'est devenu impossible de vivre ici les gens vendent tout pour avoir de l'argent enfin vendent leur terre pour avoir de l'argent change d'avis et signe le deal de toute manière quand tu liras cette lettre Alice et moi seront déjà partis d'ici désolé un sacré toupet de me faire ça partir avec ma fille c'est bien minuscule ici oh non la clé je ne suis pas allé la chercher du coup je suis triste le mi est triste oh la clé le mi est doublement triste oh la clé encore putain mais c'est quoi cette clé divine bon oh putain plus lentement s'il vous plaît où est ce trou du cul putain je ne sais pas où il est c'est tout petit en plus donc il a pu vraiment le temps que j'explore la maison il a pu tourner douze fois dans la map allez il est là ou pas qu'est ce qu'il se passe là oh putain mais non j'ai pas eu de chance il était juste à côté putain pourriture démon de mes couilles parce qu'il faut le dire putain fait chier encore ce putain de bateau là oui c'est bon c'est flou ça devient net comme le début de mes vidéos c'est génial je crois que c'est le seul à avoir trouvé ça ce mécanisme ingénieux de flou oh non les flous glossiens putain les flous gaussiens ça me connait tu sais j'ai besoin du briquet est-ce qu'il ne me voit pas plus avec le briquet est-ce que ça c'est géré dans le jeu est-ce que le jeu est géré hein ça c'est beaucoup de questions au moins on connait le danger on sait qu'il est ridicule vous voyez c'est pas comme si le monstre était terrifiant bien sûr ça me fait un stress de fou parce que j'aime pas ça personne aime ça être poursuivi et se faire défoncer mais ça va quoi allez c'est bon c'est bon oui c'est une clue merci connard je vois que dalle en plus je vois que dalle j'ai pas un qui sorte de la végétation en mode oh lol salut il peut être dans une maison de base non il peut pas j'ai la clé putain j'ai la clé va te faire foutre j'ai pas la clé j'ai trouvé une clé comment je l'utilise bande d'enfoiré résume et met une menu picou mais j'ai regardé les touches remarqué il n'y avait pas de touches il y avait juste action et déplacement c'est tout peut-être que la clé oh putain et là dedans j'ai quand même une clé qui doit servir à quelque chose je suppose ça c'est la clé du coffre c'est la que je viens de trouver parce qu'elle était toute petite hop petite animation un ensemble plus bien sûr des tatanes et une note quoi je crois qu'il y a des erreurs en anglais le bûcheron retournera dans les bois seulement s'il a ses bottes manquantes donc là il a pas ses bottes donc il est pas content il est pas content il est pas content mais c'est pas des bottes ça c'est des tatanes bon il faut que je l'attire ici et que je me cache sous le lit c'est ça non je crois c'est ça il va récupérer ses tongs là il sera content moi je peux rien en faire donc il y a une petite courroie qui me dit oh lol il faut faire quelque chose avec ça bah oui bah oui certes c'est ça que ça sert la cloche elle a tiré là il est juste là hé oh connard grosse merde hé il a réagi bien trop vite ce cri était totalement disproportionné qu'il s'est passé ma tête a eu très peur il fait quoi là non il veut pas ses bottes non t'as pas pris tes tongs il lui manque ses bottes bon il y a une maison que j'ai pas fouillé putain il m'a fait peur cet arbre je vois que dalle je vois que dalle vite putain de barrière de merde casse toi oh partez vous pouvez pas voir qu'il fait nuit maintenant oh putain merde qu'il fait nuit vous cacher et vous me laisser crever c'est ça putain il est juste là alors moi je le vois là-bas à peu près dans la nuit putain c'est compliqué j'attends le moindre signe de mouvement dans mon champ de vision confirmer qu'il est passé je vais assumer qu'il est passé je peux pas aller là portail de merde oh putain la clé putain vite vite oh yes ah je peux me cacher sous le lit en plus il y a une note il y a un journal oh là là tout ce lore là qui m'envahit alors la note oh putain va te faire foutre je suis réveillé dans la mort de nuit what je vais se faire pause si vous voulez je suis caché sous le lit souligné c'est à dire cache toi sous le lit bientôt non bon je vais le faire après ok d'accord ça c'est la suite de notre article alors donc ça marchait bien ils avaient un bon commerce avec le bois de bonne qualité qu'ils avaient jusqu'à ce qu'ils trouvent du pétrole et après ils ont coupé tous les armes et ils ont pris tout le pétrole et ils ont laissé l'île en l'état je me cache sous le lit d'accord merci moi je croyais qu'il fallait la tirer là bas et pas du tout mais quand je sors là c'est vraiment le plus dangereux quoi j'ai aucun moyen de savoir où il est et il peut être à côté je peux pas allumer juste une lanterne un truc comme ça bon par là bas qu'est-ce qu'il y a vers la côte il aime pas trop la côte non il vient pas s'y balader pas juste repartir avec ton putain de bateau arrête de faire chier moi je préfère m'aventurer là bas qu'être prisonnier de ce fou que d'aller ici là bas il y a un feu c'est très rassurant très bien mais il faut qu'il récupère ses bottes moi je passe pas dans la végétation parce que je vois que dalle dedans et j'ai peur qu'il soit dedans ah il est là bas regardez le il est kawaii il est beau bon récupère tes bottes veux-tu gontran on va faire quelque chose regardez je vais sonner la cloche parce que moi je suis un taré hé oh putain ça a énervé un peu il arrive sauf qu'il se doute pas que je suis un professionnel de la course c'est un peu loin quand même j'ai peut-être fait de la merde allez cours je vois pas j'ai vraiment perdu il est nu à chier non j'entends ces petits petons là putain petit peton ok c'est une affaire qui roule et si je mets le feu à des hauts maisons ça t'aimerais bien non pourriture je le vois même pas la passer venir fouiller la maison c'est con ça oh il n'y a plus le ours et il n'a pas pris ses bottes alors ça enfin c'est pas des bottes en même temps je sais pas si la traduction est bonne parce qu'il y a des erreurs flagrantes le bruit quoi arrêtez ce bruit réaliste bah écoutez moi j'ai bien envie de je peux pas quand j'aurai fait ça j'aurai accompli et merde le bruit qui s'est fait écoutez je vais m'arrêter là parce que en fait je sais pas s'il faut faire j'ai fouillé toutes les maisons il semblerait que je n'ai pas compris s'il faille faire je vais m'arrêter là dessus je pense ça me fait la peine mais écoutez au moins on va regoûter à cette animation délicieuse ah ouais putain il y voit bien quand même lui salut oui et voilà c'était Lumber Island c'est dommage que je sois resté bloqué il y avait quand même une bonne ambiance oui bah c'est bon je vais pas non plus me taper 50 fois ce jeu je peux pas arrêter là tout de suite il y avait quand même une bonne ambiance c'était sympa j'ai eu quelques sursauts sincères mais mais bon je trouve pas et les notes en anglais bizarre là ça m'aide pas du tout il faut ses bottes j'ai pas trouvé ses bottes j'ai trouvé des tatanes il les voulait pas il y avait un petit rouage par dessus j'ai essayé d'appuyer avec la touche quoi et je sais pas je sais pas c'est moi qui ai pas trouvé juste ça va être une énigme que j'ai pas compris enfin bon ça en était trop moi je suis là pour l'horror week je suis pas là est-ce que je peux sauter non je suis pas là pour faire mumuse donc voilà merci de regarder et à plus pour la suite de l'horror week oh il sait déjà plus où je suis il est trop nu à chier oh putain il est juste là quand même oh shit shit où je suis là putain ça ressemble à rien